Je me suis dit qu'en écrivant un livre, j'arriverais peut-être plus à toucher les gens en ma personne propre et pas en tant qu'EnjoyPhoenix, donc le personnage que j'ai eu jusqu'à maintenant sur ma chaîne YouTube. Je voulais vraiment plus parler en tant qu'une ado tout à fait normale, qui a eu une adolescence normale avec ses petits tracas et ses moments de bonheur. Donc je voulais vraiment faire la différence entre le personnage un peu plus public et le personnage un petit peu plus privé dans un livre. Forcément, j'ai un sentiment de responsabilité parce que les parents me regardent aussi, parce que je divulgue aussi des valeurs et parce que je ne peux pas me permettre d'être vulgaire, je ne peux pas me permettre de m'habiller vulgairement, de dire des choses pas très bien. Je dois faire attention parce qu'il y a des très très jeunes filles qui me regardent et que si je donne le mauvais exemple, ce ne sera pas bon pour elles tout simplement. Donc je dois toujours faire attention à ce que je dis, à ce que je fais et à qui je suis surtout. Je ne voulais pas non plus rentrer trop dans les détails parce que j'estime que j'ai aussi le droit d'avoir une vie privée. Je l'expose déjà pas mal, donc je voulais vraiment dans le livre donner un petit peu de détails, mais sans trop rentrer non plus dans ma vie trop privée, vraiment en termes de journal intime, parce que des fois, j'estime que c'est bien aussi de garder un peu de secret et c'est ça que les gens ont envie de savoir. En fait, finalement, quand on en garde un peu, ils veulent en voir encore plus. Donc voilà. Et puis je me dis qu'elle aussi, dans le même cas que moi, je n'aurais peut-être pas voulu tout dévoiler et c'est ça qui donne un petit peu de part de mystère. En ce moment, je n'ai pas vraiment le temps de lire, c'est sûr. Avec tout ce qui m'arrive, je n'ai pas tellement le temps. Mais pendant très longtemps, mes parents m'ont habitué à la lecture depuis toute petite. Mon père lit beaucoup, ma belle-mère aussi, ma mère pareil. J'ai fait une section littéraire, donc du coup, j'ai été obligée de beaucoup bouquiner pour l'école. Donc voilà, c'est vrai que j'ai toujours été dans les livres, j'ai toujours aimé ça. J'écrivais des chansons quand j'étais plus petite et je les ai écrites jusqu'à mon adolescence. Donc ouais, ça n'a pas été... Le livre n'est pas étranger chez moi. On a des livres partout, des bibliothèques de partout, donc c'est vraiment quelque chose que je connais plutôt bien. Moi, je pense que je me donne encore 5 ans sur YouTube environ, c'est un chiffre comme ça, parce que je sais qu'un jour, les gens vont se lasser et de moi et d'Internet en général et des vidéos YouTube. Donc moi, j'ai pour projet plus tard de créer une association caritative qui aura pour but d'aider les enfants dans les lycées, dans les collèges, les ados, justement, contre le harcèlement, de leur permettre de s'exprimer par rapport à tout ça, de faire de la sensibilisation, en fait. Ça, c'est mon projet sur le long terme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait des métiers nouveaux sur YouTube et sur Internet, donc on ne peut pas trop savoir ce qu'il y aura dans quelques années. Donc on est un peu les cobayes, on verra bien.